Bonsoir tout le monde ! Bonsoir tout le monde ! Tout le monde est là ! J'espère bien. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde est là. La laa, la 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 la. La-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la. Nous sommes dans le cours 51 d'art dramatique et nous allons approfondir quelques sujets et puis d'abord, qu'est-ce que fait l'acteur devant la caméra. Il n'est pas là pour vous faire des sourires Ni pour vous raconter des histoires à faire mourir de rire L'acteur est là pour vous apporter quelque chose qui vous manque Et qu'est-ce que c'est qui manque aux gens Actuellement dans la société Voilà la question importante Qu'il faut qu'il se pose avant de faire son petit numéro L'acteur est là pour vous aider Pour trouver des solutions L'acteur est là pour vous aider Pour trouver des solutions Alors n'est-ce pas tout l'objectif L'objectif numéro un C'est d'être rentable La rentabilité c'est quand on propose quelque chose aux gens Où ils en ont un bénéfice Un bénéfice direct Alors pour que moi Une espèce de filou dingo Vous apprenne quelque chose Vous donne quelque chose De concret A part mon temps A part mes amusements A part mes blagues Ça va être compliqué Très compliqué Je comprends que On n'est pas là pour rigoler tout de même L'acteur est là pour vous apprendre quelque chose d'important D'important dans votre vie Alors moi personnellement Le grand, le plus 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 grand des plus grands J'ai l'intention De vous faire réussir tout ce que vous entreprenez Tout Mais pour ça il va falloir travailler dur Il n'y a rien sans travail Ceux qui vous diront qu'il ne faut pas travailler Non, non, non Ne les croyez pas Ce sont des escrocs Des gros escrocs Oui, quand ils vous disent Deux plus deux égale quatre Moi je sors deux freins Je sors quatre freins Je les ajoute Ça fait deux et quatre Six freins Bon, ok Bon Calmons-nous, calmons-nous Alors Le but D'une vidéo C'est vous faire avancer Faire avancer le schmimblick Par la même occasion Ça fait aussi avancer le mien Les deux vont de la paire Les deux vont de la paire Bon, ok, ok, ok Alors Pour faire avancer le schmimblick Comme je vous disais Qu'est-ce que c'est Qui vous plairait dans votre vie Vous avez trouvé Ça y est Vous l'avez en tête Ça y est Vous avez votre Votre petit rêve Qui s'est d'un coup T'alimé Bon Pour arriver À ce petit rêve Qui trotte dans votre tête Il faut une seule chose Une seule chose Du talent On n'est pas plus avancé Bon Alors Le talent Comment ça s'obtient Parce que J'ai dit qu'il fallait travailler Travailler dur Pour obtenir Bon Le talent Le talent C'est quelque chose D'un peu magique On ne va pas se le cacher C'est quelque chose Qui apparaît comme ça On ne sait pas trop pourquoi Il y en a qui en ont Il y en a qui en ont pas Bon Alors Pour savoir si vous avez du talent Vous en avez Tout le monde en a Ça on est bien d'accord Mais Pour arriver à votre petit rêve Il va vous falloir Quelque chose Qui vous manque Sinon Vous y seriez arrivé à votre rêve Si vous ne manquez pas Quelque chose Ce petit quelque chose Qui vous manque C'est ce que j'appelle Le savoir-faire Voyez Un exemple tout bête Vous voulez marquer un but En finale de la coupe d'Europe Qu'est-ce qui vous manque Le savoir-faire Vous savez jouer au ballon Vous savez tout faire Mais il vous manque le savoir-faire Bon dans tout c'est pareil Vous voulez faire une belle sculpture Un beau tableau Vous voulez faire un beau film Vous voulez faire une vidéo Il vous faut du savoir-faire Alors ce savoir-faire Alors ce savoir-faire Dans le domaine que vous voulez Vous pouvez l'obtenir Mais vous pouvez l'obtenir Assez facilement Facilement Non pas facilement Non pas facilement Non non Je retire facilement C'est pas si facile que ça Quand on l'obtient On trouve que tout est facile Le champion du monde Lui il se trouve Dans un fauteuil Ok Mais avant d'y arriver Il a trimé dur le gars Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas facile C'est pas facile Alors Pour arriver à ce savoir-faire Il vous faut Un étalonnage Moi mon étalonnage C'est le jeu d'échecs Je vous l'ai déjà expliqué Sur la partie d'échecs Je vois de suite Si je sais jouer ou pas C'est mon savoir-faire C'est mon étalonnage Disons Je distingue tout de suite Si mon cerveau Il fonctionne correctement Ou s'il ne fonctionne pas En rapport du jeu Que je produis C'est facile à voir C'est matériel C'est concret C'est direct Et je ne comprends pas Pourquoi tout le monde Ne se réfère pas A des choses similaires Vous voyez par exemple Je vous donne un exemple Je ne fais pas de la publicité Contre les portables Ni les ondes magnétiques Mais moi ça m'a atteint au cerveau Je ne savais pas Que ça m'atteignait J'étais naïf Comme tout le monde Je croyais que c'était bon Ou j'étais innocent Naïf Mais quand je me suis aperçu Que ça dégradait Ma façon de jouer aux échecs J'ai compris que Là-dedans Il y avait un rouage Qui se détraquait A cause des ondes J'ai rangé mon portable Je l'ai éteint Je l'ai calfetré Je l'ai annulé Je l'ai liquidé Vous voyez Là j'en ai un J'en ai un de portable Sur moi Celui-là c'est un portable de secours Mais il est éteint Vous voyez J'appuie sur les touches Il n'y a rien L'écran est éteint Il est perpétuellement éteint Je m'en sers Accessoirement Si j'ai un problème Je suis obligé D'avoir ça sur moi Quand même On ne sait jamais Voilà Ça c'est un secours Mais il éteint Parce que quand il est allumé Insensiblement Il émet des ondes Et ça détraque Mais je n'en sais rien Que ça me détraque Moi quand je parle aux gens Ils me disent Mais le portable Ça ne me fait rien Sûrement Ils ne mesurent pas Ce que ça leur fait Dans la tête Moi je le vois Dans mes parties d'échec Mon niveau Il a baissé Il a baissé Il a baissé Tout d'un coup J'étais devenu Une loque Ça te plaît De grimper A l'arbre Ça te plaît De grimper A l'arbre Ça te plaît De grimper Ça te plaît De grimper A l'arbre Alors Oui Je vous disais Que Je me servais Du jeu d'échec Comme plateforme De D'étalonnage Qui surveille Ma façon Le fonctionnement De mon De mon esprit Parce que Si vous avez Un esprit Qui fonctionne bien Automatiquement Vous allez parler bien Automatiquement Vous allez Vous intégrer Dans une scène Automatiquement Vous allez Atteindre votre objectif C'est à dire Votre petit rêve Vous allez avoir Du savoir faire Pour améliorer Ce savoir faire Il va falloir Que vous améliorez Votre Votre intellect Parce que Tout se fait A partir de l'intellect C'est le corps L'intellect Fait partie du corps Le corps Fait partie De l'intellect On ne peut pas Bouger Sans intellect On ne peut pas Réfléchir Sans le corps Les deux Font la paire Comme je disais Tout à l'heure Alors Pour améliorer Son intellect On a besoin D'un étalonnage Alors moi Je me suis servi Du jeu d'échec Parce que C'est fabuleux C'est un jeu extraordinaire Qui permet Vraiment D'approfondir D'avoir D'avoir De très beaux repères Parce que Non seulement Vous notez Les coups Vous savez Par exemple Au 40ème coup Que vous avez Une défaillance Parce que Jusqu'au 40ème coup Vous étiez parfait Et au 40ème coup Il s'est passé Un problématique Un problème Et alors Vous pouvez ensuite Rétroactivement Réfléchir à ce problème La cause du problème Qui vous a fait Capoter Voilà Je vous dis ça Parce que là Nous sommes dans Un cours d'art Dramatique Donc L'acteur Qui veut réussir Une scène Deux Aussi Avoir Un étalonnage Un étalonnage Dans lequel Il mesure Sa performance Comment L'acteur mesure-t-il Sa performance Sur scène Parler Bravo Ouais Comment il fait Ouais Nombre de vues Ouais J'ai 3000 vues Ouais Comment il mesure Comment il sait Qu'il progresse Parce que C'est un travail De longue haleine C'est un travail Qui va durer 10 ans 20 ans 30 ans Toute votre vie Vous allez être Un acteur Dans la vie De tous les jours Et comment vous faites Pour progresser Il vous faut Des instruments De mesure Exactement Pareil Qu'un sportif Qui a un chronomètre Qui mesure Sa vitesse Une voiture Qui mesure Son compteur Un compte-tour Il vous faut Un étalonnage Sur votre propre corps C'est pour ça Je vous parle Du jeu d'échec Parce que le jeu d'échec C'est un étalonnage Direct De votre cerveau Bon Vous en ferez Ce que vous voulez Vous l'acceptez Vous l'acceptez Pas Faites comme vous voulez Comme vous voulez Moi Ça m'a énormément Servi Pour progresser Progresser Dans la scène Du théâtre Je parle Et dans la vie Parce que Quand vous avez Un moteur Qui tourne bien Tout roule Tout roule Vous voyez Mais pour le faire Bien tourner Ce moteur Il va falloir trouver Ce qui 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 l'empêche De tourner rond Comme tout à l'heure Je vous parlais Du portable Le portable Ça empêchait Mon cerveau De tourner rond Je l'ai éteint Heureusement Je l'ai éteint Je l'ai annulé J'en ai parlé A tout le monde Personne ne veut me croire Ils n'ont qu'à croire Ce qu'ils veulent Moi pour moi Je l'ai constaté J'ai réagi Et pour tout Il faut agir comme ça Alors Dans la scène Un acteur Qu'est-ce que c'est Qui va gêner un acteur Il faut qu'ils se posent Des questions Il faut qu'ils comprennent Qu'une scène Ça doit rouler Ça doit marcher Ça doit tourner Ça doit aboutir Ça doit arriver En conclusion Alors C'est comme une partie D'échec Il y a un début Il y a une fin Il y a un milieu Il y a toute la trame De la scène Voilà Il faut que toute la scène Se déroule Jusqu'au bout Là en ce moment J'ai une scène A vous présenter Je sais que j'en ai pour Pour 5 minutes encore C'est tout Ma caméra Elle va s'éteindre Ses rideaux après Donc il faut que j'y arrive En 5 minutes Que je fasse mon cours Et c'est terminé après Vous avez saisi Alors Pour arriver à cette conclusion A cette rapidité Il faut que votre cerveau Il tourne bien Il faut que vous l'analysiez Et ensuite Dans la vie de tous les jours Vous allez constater Les progrès que vous faites Et quand vous allez arriver Sur scène Vous allez faire votre scène Avec la performance Qui est la vôtre Et vous allez réussir Votre scène Si vous vous êtes amélioré Parce que pour l'instant Vous cherchez à atteindre Un objectif Un rêve Mais il vous manque Ce savoir-faire Ce savoir-faire Comment l'acquérir C'est que je vous ai expliqué Il vous faut d'abord Un étalonnage Vous référez à cet étalonnage Et ensuite Corrigez vos défauts Que vous avez Que vous apercevez Parce que vous ne pouvez pas Corriger des défauts imaginaires Il faut qu'ils apparaissent Quelque part Vos défauts Vous ne les voyez pas C'est normal Vous ne pouvez pas les corriger C'est comme le gars Il ne voit pas Que dans son cerveau Ça tourne mal Alors il ne peut pas Se corriger Il garde toujours Sur le portable ouvert Il ne sait pas Que ça lui porte tort Puisqu'il n'étalonne pas Donc l'étalonnage C'est principal Ben voilà Mon 51ème cours Dans dramatique Ça va s'appeler L'étalonnage de l'acteur Sur scène Voilà J'espère que c'est beaucoup Pour aujourd'hui Je vous en ai dit Une part importante Du travail de l'acteur Parce que Pour vous étalonner Il va falloir Que vous vous investissiez Par exemple Dans le jeu d'échecs Je me suis investi Une vingtaine d'années Avant de comprendre Tout ça Vous aussi Il va falloir Au moins minimum 10 ans 10 ans de travail Dans les échecs Pour comprendre Déjà le jeu Comprendre Comment ça fonctionne Le jeu d'échecs Moi j'ai mis J'ai mis vingt ans Pour comprendre Comment le jeu d'échecs Fonctionnait Avant ça J'étais novice Dans les échecs Jeux d'échecs Je pars Voilà Écoutez Moi Je vous donne Mon expérience J'ai trente ans D'expérience Dans les échecs J'ai commencé à vingt ans J'ai cinquante-huit ans Donc j'ai quarante ans D'expérience Dans les échecs Vous voyez Donc Ce que je dis Ce n'est pas Ce n'est pas De la première pluie Que ça sort C'est vraiment C'est vraiment Mûri Réfléchi Et tout Pendant des années Des années Quarante ans De travail Voilà Écoutez Je vous remercie De m'avoir écouté Je vais terminer La vidéo Parce que ma carte SD Va terminer J'en ai pour deux Ou trois minutes C'est tout encore Donc je préfère dire Merci Merci de m'avoir écouté Merci d'avoir compris Que le principal Pour s'améliorer Il faut mesurer sa performance Trouver un étalonnage Et ainsi de suite Ça C'est une part importante De l'acteur La théorie ne suffit pas Vous savez jouer la comédie Tout en théorie Mais si vous ne savez pas Corriger vos défauts Ça ne sert à rien C'est comme un sportif Il doit s'améliorer Sans cesse Le comédien C'est pareil Il doit s'améliorer Sans cesse Et donc Il doit comprendre Quelle est sa performance Sur scène Voilà 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 Il n'est pas beau mon cours Il est beau quand même C'est un bon cours Quand même Quarante ans d'expérience Pour vous dire ça En deux minutes Là Rapidement Si on me l'avait dit Quand j'étais jeune Ça Pouuuu Allez Et je vous remercie beaucoup Merci de m'avoir écouté Et je vous dis A demain A la prochaine Au revoir Avec regret Au revoir Regret Au revoir Je regrette Au revoir Je n'ai pas envie Au revoir Mais je suis obligé Au revoir Et bien C'est comme ça Ma carte SD 40 secondes Il reste 40 secondes C'est tout Je viens de revoir Le film Un bijou Applaudissez-moi Quand même Je ne sais pas Moi Quand même Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir